Coucou mes petits winners, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes-vous déjà posé la question, quand vous visitez un site web, si celui-ci est fiable ou non ? Alors vous promenez sur le web et certains sites peuvent en effet tenter d'exploiter les failles de sécurité de votre ordinateur, propager des infections, virus, chevaux de trois ou autres, sur votre machine, juste lors d'une simple visite sur le site, c'est ce qu'on appelle aussi les drive-by download. Ils peuvent également distribuer des ROG, des faux logiciels, utiliser vos données personnelles, etc. Et j'en passe parce que bien sûr, la liste serait longue. Alors les conséquences peuvent parfois être dramatiques, que ce soit une infection, du vol d'informations personnelles, de la prise d'otages de données sur un PC en l'écryptant contre rançon, ça existe aussi. Bref, vous imaginez. Alors évidemment, si vous ouvrez un compte sur un site ou si vous commandez, achetez sur un site marchand, forcément vous avez envie de savoir si celui-ci est sérieux ou non. Eh bien c'est justement ce qu'on va traiter. Je vais vous montrer les étapes indispensables qu'il faut passer afin de valider la fiabilité d'un site web. Allez, c'est parti, en avant, let's go ! Donc on commence très simple. Première chose, vous arrivez sur votre site web. Qu'est-ce que vous regardez en premier ? Eh bien les conditions générales d'utilisation et les mentions légales, surtout les mentions légales, les conditions générales d'utilisation ou de vente pour les sites marchands, vous renseignent surtout sur les prix, livraisons, provenance des produits, etc. Les mentions légales, elles, sont obligatoires depuis le 21 juin 2004. Donc un site qui n'en a pas en général, ça ne sent pas très bon, c'est illégal et potentiellement dangereux. Et en plus, vous pouvez y voir les coordonnées de l'éditeur, le siège social de l'entreprise, etc. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, si vous créez un compte ou que vous achetez en ligne, vérifiez toujours dans votre barre d'URL que l'HTTPS soit bien présent. Donc ça, c'est un protocole de sécurité qui ne s'obtient pas non plus n'importe comment et qui peut être effectivement un gage de sécurité. Même si un site affichant l'HTTPS n'est pas obligatoirement fiable. Par contre, un site qui affiche HTTP durant une transaction, là, n'est pas fiable du tout, ça c'est clair. Troisième chose, l'orthographe. Donc ça, ça peut paraître évident comme ça, mais un site rempli de fautes peut paraître suspect, puisque les sites sérieux, en général, ne comportent aucune faute. Alors par contre, si le site contient des avis, des témoignages ou des choses comme ça, bon là, il peut y en avoir, puisque c'est généré par les utilisateurs. Ensuite, et ça, c'est une chose que je fais assez souvent d'ailleurs, quand j'arrive sur un site que je ne connais pas et qui m'intéresse, vous tapez sur votre moteur de recherche avis et le nom du site. Et très rapidement, s'il s'agit d'une arnaque, vous vous en rendrez compte aux témoignages d'utilisateurs. Ok, donc là, on a vu les premières choses à faire et les parties où votre regard doit se poser en premier. Un automatisme à mettre en place, tout simplement. Maintenant, quelque chose de pratique et qui va vous accompagner sur chacun de vos sites, vous allez voir. Un service qui s'appelle WhatWebOfTrust. Une extension à ajouter à votre navigateur et qui vous permettra de vérifier en un clic la réputation d'un site. Donc vous aurez les liens, bien sûr. Vous avez simplement à cliquer sur Ajouter Firefox, parce que moi, je suis sous Firefox. Ajouter. Il peut également agir en filtre et vous afficher une fenêtre avant d'entrer sur un site qu'il estime potentiellement dangereux. Et à la différence d'autres services du même genre, Il faut savoir que lui est basé sur l'avis et l'expérience des utilisateurs. Donc c'est le principe du crowdsourcing. Donc c'est un avis qu'il ne vous transmet pas une certitude. En gros, il oriente votre confiance ou votre méfiance. Ce qui est plutôt super d'ailleurs quand vous faites un achat en ligne. Donc je pense que je mettrai les liens pour Chrome, Opera et Firefox dans la description. Et une fois installé, vous voyez, vous avez ce petit icône juste en haut à droite. Ce qui fait qu'en arrivant sur votre site, vous avez simplement cliqué dessus. Et ajouter un oeil sur sa réputation. Il paraît être sûr. On a 4,7 étoiles sur 5. Donc comme je disais, il s'agit de l'avis des utilisateurs. S'il n'y a pas d'avis, forcément, vous ne pourrez pas en savoir plus. Par contre, rien ne vous empêche, vous aussi, d'évaluer ce site en partageant votre avis dessus. Alors ce qui est pas mal aussi, vous allez voir, c'est qu'en tapant votre recherche dans le moteur de recherche, donc là j'ai mis logiciel, et bien du coup, vous pouvez aussi voir ce petit icône en face de chaque lien sur votre page de recherche et obtenir un avis rapide avant de cliquer. Voilà, donc petite extension très sympa à installer sur votre navigateur et qui vous suivra à chaque pas que vous ferez sur le web. Alors à présent, voyons comment analyser l'ensemble d'un site web. Donc je vais vous laisser trois liens. Je vous les laisse en description sous la vidéo. Vous êtes sur votre site, donc vous avez observé un petit peu par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous allez copier l'URL. Donc un petit clic ici, on surligne. On copie le lien, donc CTRL-C du clavier. Rendez-vous sur le premier lien, donc je vous laisse. URL void. Ici, hop, on clique, on colle. Et scan website. Donc rien à télécharger. Ce sont trois liens que je vous laisse, trois pages. La première, ici, donc qui va scanner le lien, qui nous affiche plusieurs informations. Donc directement, on voit qu'il n'a pas été blacklisté. On a 0 sur 36. Première chose à regarder. On voit que le nom de domaine a été enregistré il y a 10 ans. Donc vous voyez, de multiples informations, l'adresse IP, la localisation. Et si on descend, alors nous avons un visu sur les différentes plateformes qui, comme on peut le voir ici, ne l'ont pas répertorié comme dangereux. Ne l'ont pas blacklisté, donc ne l'ont pas placé en liste noire. Du coup, on peut dire que le premier lien valide le site en question. Deuxième lien, on se rend sur virus total. Et là, on va se rendre sur la partie URL. Ici, on va cliquer. Et même chose ici, on va coller, pardon, le lien est entré. Normalement, c'est très rapide. Et ce sont différents antivirus qui vont scanner, analyser le lien que vous avez transmis. Il y en a 66, vous voyez ici là. Et ces moteurs antivirus vont analyser et détecter très rapidement la présence de virus, vers, chevaux 3 et toutes sortes de logiciels malveillants. Donc là, ici, on voit que tout est OK. 0 sur 66, donc rien n'a été détecté, rien de dangereux. Donc super, alors direction, troisième lien. Donc troisième page. Whois, que l'on peut retrouver, vous voyez, sur Network Tools. On se place sur ce menu déroulant. On clique, on déroule et on cherche. Voilà, Whois, church. Et juste en dessous ici, hop, on colle à nouveau notre lien. Go. Et là, c'est super parce qu'on va retrouver toutes les informations fournies par les registres Internet. Donc IP, code postal, adresse, pays, email. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est pas toujours forcément facile à trouver. Voilà, ici, on a l'adresse email. Ici, donc country, pays, on voit que c'est FR basé en France. Code postal, téléphone. Voilà, donc toutes sortes d'informations importantes. Et si, par exemple, sur les mentions légales ou les conditions qu'on a vues tout à l'heure, votre site prétend être basé en France ou envoyer ses produits de France, ou si le site est tout simplement en français, et qu'ici, sur Whois, vous constatez que ce n'est pas le cas. Ici, donc par exemple, en face de country, vous avez Chine ou bien CN, c'est pareil. Bon, ben dans ce cas, aucun doute, là, vous pouvez fuir, quoi. Pareil, si aucune information n'a été transmise ici, là, en face de chaque élément, ville, pays, code postal, etc. Ou bien si vous avez simplement écrit NL, c'est pareil, c'est pas bon signe. Ça veut dire que le site en question a peut-être quelque chose à cacher, vous voyez. Je vais prendre un exemple, tiens, pour vous montrer avec un site qui paraît un petit peu douteux, qui s'appelle Spicy, qui m'avait contactée d'ailleurs, je me rappelle, par email, qui m'avait proposé leur produit, de faire une vidéo sur leur produit contre paiement, bien sûr, et que j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'avais fait justement des recherches, des petites vérifications, et j'ai vu de constater que non, non, j'avais pas du tout envie de vous proposer ce genre de produit, payant en plus, et pas fiable. Donc, Spicy, hop, je vais sur la page d'accueil, et je prends l'URL, je reviens sur Network Tools, ici, je colle, go, un bus, ok. Ah, feu de circulation. Donc, on est bien sur le domaine spicy.com, là, jusque-là, pas de souci, mais si on descend, il n'y a que ça ? Ah oui, il n'y a que ça. Alors déjà, je trouve qu'on a très peu d'informations, je ne vois absolument rien sur le pays, la ville, le code postal, etc., on n'a rien. On n'a rien parce qu'elles sont masquées, tout simplement. Ouais, et en plus, les informations de sociétés un petit peu douteuses, on va dire, sont souvent déposées via des sociétés dont le rôle est de masquer l'identité du propriétaire d'un nom de domaine. Et entre nous, pourquoi quelqu'un d'honnête chercherait-il à se cacher ? Voilà, donc là, ça paraît quand même assez étrange. Donc, on arrive sur le Whois. On n'a que ça en informations, domaine, enregistrement du domaine, blablabla. Adresse e-mail, bon, ça, c'est facile à mettre. Bref, je pense que c'est un site à fuir, clairement. Trop peu d'informations et surtout trop d'informations cachées. Alors, l'avantage d'utiliser Whois aussi, c'est qu'en cas de litige, vous voyez, vous pouvez retrouver facilement le propriétaire du domaine du site. Vous avez aussi l'extension Country Flags que j'utilisais beaucoup avant, d'ailleurs, que je vais remettre. Donc, ajoutez à Firefox ou à Chrome ou à votre navigateur, ajoutez. Et une fois que c'est ajouté, quand vous êtes sur votre site, eh bien, vous avez ici, vous voyez un petit drapeau, là ? Déjà, on voit que ce site est français. Le drapeau est français. C'est vraiment génial. Vous avez juste à cliquer sur le drapeau. Non, pardon. Hop. À cliquer droit sur le drapeau. On retrouve ici What, Other Services, donc Autres Services. Et donc, vous pouvez avoir un coup d'œil sur la sécurité du site. Par exemple, ici, le vérificateur du certificat SSL. Afficher les délais de routage et de transit. Le ping, donc tester l'accessibilité. Raccourcir l'URL. Faire une recherche DNS. Et vous avez aussi, de cette façon, accès à Whois, ici. Ainsi que, normalement, à Virus Total. Tiens, il est là. Virus Total. Et d'autres services, comme la traduction Google, etc. Voilà. Et pour terminer, je vous propose aussi Webutation. Une petite page web, en fait, qui vous permettra de vérifier la réputation de votre site en y entrant également et tout simplement l'URL, ici. Et bien, on arrive à la fin de ce tuto. Ça y est. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Enfin, j'espère surtout que ça vous aura été utile. Plus question de se faire avoir. Vous avez le nécessaire, je pense, en tout cas maintenant, pour vous protéger. Je compte bien sûr sur votre like si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager également. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez également proposer votre propre vidéo, toujours dans la thématique informatique en général. Je vous laisse les informations après. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Allez-y juste à cliquer sous la vidéo. Et bien sûr, pensez à activer la petite clochette pour rester informé de mes prochaines vidéos. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous, mes petits winners. Et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501